Bonne année 2017 ! Wouhou ! Je tenais à vous souhaiter à tous une belle, une merveilleuse année 2017. J'espère qu'elle sera remplie de plein de voyages, de plein d'amour, que tous vos projets vont se réaliser. En tout cas, moi, mon année 2016, elle fut extraordinaire. En parlant de 2016, il est temps de faire le bilan. L'année a commencé avec le plus beau voyage que j'ai pu faire de toute ma vie, la Nouvelle-Zélande. C'était le voyage que j'avais toujours rêvé de faire depuis j'étais gamine. Et on peut dire que j'ai vraiment pas été déçue. Les paysages étaient à tomber par terre et à vous couper le souffle. J'ai vécu 6 semaines folles. J'ai rencontré des personnes incroyables. C'était la première fois que je partais aussi longtemps. J'oublierai jamais cette expérience qui m'a totalement changée. Ce voyage fut aussi l'occasion de sortir la saison 2 dans sa cadeau avec Lousotte. Je sais que vous l'attendiez depuis tellement longtemps et vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires positifs sur cette nouvelle saison. J'ai été très contente de votre soutien, de votre support durant ces 6 semaines. et durant la sortie de cette saison. J'espère pouvoir bientôt lancer la saison 3. J'ai quelques petites idées, mais ça c'est pas pour tout de suite. Cette année fut aussi le lancement de mon premier court-métrage. J'avais toujours eu en tête ce projet. C'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur sur cette société, l'impact qu'elle a sur notre génération. Vous avez été tellement nombreux à avoir vu ce court-métrage. Plus de 3000 personnes m'ont vu et j'ai fait une parenthèse pour vous annoncer officiellement que je viens de participer à deux concours de court-métrage. Le premier s'appelle concours de cours et le deuxième s'appelle les clés du cinéma. C'est deux festivals qui me tiennent à cœur. Je m'attends pas à quelque chose de fou, mais c'est déjà une grosse étape pour moi de participer à ces concours de court-métrage. Donc on verra la suite ! C'est l'année où j'ai pris mon premier voyage sur un coup de tête. Et ce fut le Costa Rica. J'ai eu ma première expérience de retraite de yoga. Et ça m'a ouvert un monde sur la spiritualité, sur l'aspect du bien-être du corps que je ne connaissais pas. Pour clôturer cet aspect voyage, le dernier et pas le moindre fut Hawaï avec ma chère maman. C'était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Elle m'avait toujours demandé qu'est-ce que c'était de voyager en sac à dos, pourquoi je le faisais. Elle était très curieuse. Et j'ai décidé, Noël de l'année passée, de lui offrir un voyage à Hawaï avec moi pour lui montrer qu'est-ce que c'est que de voyager en backpack et c'est quoi les rencontres qu'on peut y faire et pourquoi j'aime ça. La première semaine fut un petit peu difficile, mais la deuxième, ça s'est super bien passé. Et maintenant, on voit des messages pour me dire qu'elle s'en va en voyage en Italie, à Lisbonne. Je pense que j'ai bien réussi mon but de la faire entrer dans le monde du voyage. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'elle va vivre et de la voir s'épanouir là-dedans. Pour clôturer ce bilan 2016, je tenais également à vous remercier, vous, chers abonnés qui me suivez depuis si longtemps. Cette année, nous avons dépassé le stade des 1000 abonnés sur Facebook. Je sais que pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça représente énormément. J'étais très émue et ça m'a touchée de voir tous vos commentaires, d'encouragement, d'envoi plein d'amour. Je vous aime fort. Passons maintenant à l'année 2017. On peut dire que j'ai plutôt pas mal bien commencé l'année 2017 avec mon voyage à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est un voyage dans le temps que l'on fait, c'est dans l'histoire, c'est aussi l'architecture, c'est l'ambiance jazzy, le swing. Honnêtement, c'était super parce que j'étais dans une période où c'était absolument pas touristique. Je pense que c'est une destination qui mérite d'être prise pour l'année 2017. 2017 est aussi une année spéciale puisque c'est le 150e anniversaire de la Confédération au Canada. Et pour cette occasion, le gouvernement laisse l'entrée libre de tous les parcs nationaux. Moi, j'ai vraiment envie d'aller, de prendre le temps, de prendre une voiture, de découvrir les parcs du Québec. Je suis vraiment excitée de partir à la découverte de cette région dans laquelle je vis depuis maintenant 6 ans. Il est temps pour moi maintenant de vous annoncer le très gros projet de 2017. Roulement de tambour, s'il vous plaît. En octobre prochain, j'ai décidé de partir vivre 6 mois un voyage de fou en Asie. 6 mois. C'est un projet que j'ai depuis très longtemps à cœur. C'est un gros voyage. C'est la moitié d'une année. C'est énorme. C'est gros. C'est l'Asie. J'ai toujours voulu y aller. J'ai déjà un itinéraire en tête avec la liste des pays que je veux visiter. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. J'ai envie de vous teaser un petit peu en vous dévoilant chaque mois un pays dans lequel je vais me rendre durant mon voyage en Asie. J'ai plein de projets en tête pour ce voyage. J'espère que vous allez être là au rendez-vous pour me suivre. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir des photos, il va y avoir tellement de choses qui vont se passer. Ça va être fou. Ça va être vraiment très très fou. Donc c'est pas mal ça pour mes projets de 2017. Bien sûr, il y a d'autres petits projets connexes, mais que je ne vous dévoile pas tout de suite parce que sinon ça ne serait pas drôle. Alors j'espère que vous êtes aussi excités de moi pour cette nouvelle année qui commence. J'espère que vos projets sont fous aussi, que vous allez les réaliser, que vous allez prendre le temps de les faire parce que c'est important de les vivre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Facebook. Et comme dirait l'une de mes actrices préférées qui nous a quittés cette année, May the force be with you. Bye les voyageurs.